— Donc revenons au direct de questions à François Asselineau, en direct, donc sur Facebook et YouTube. N'hésitez pas à poser vos questions pendant encore une heure. Pierre Gaillardon pose cette question. « Peut-on venir en famille le 25 mars, ou est-ce seulement pour les adultes, ou en tout cas pour les majeurs ? » — Une deuxième chose que je voudrais dire, je voudrais quand même remercier... Tout à l'heure, je disais qu'il y avait de plus en plus de talent à l'UPR. Je voudrais remercier notamment notre adhérent qui nous a fait la vidéo que vous venez de voir sur montrer la vanité des projets d'autre Europe, le fait qu'en fait on se moque de vous, que ceux qui vous proposent de renégocier les traités européens comme Mme Le Pen ou comme M. Mélenchon, ou comme en fait je sais plus qui, à peu près tous, en fait ils vous mentent. Voilà. La seule possibilité, c'est de sortir calmement par l'article 50 et d'être élu pour cela. Si je suis élu, je mettrai en oeuvre l'article 50. C'est même la toute première chose que je ferai. J'en ai pris le serment. La première chose que je ferai quand je m'installerai à l'Élysée, c'est que je convoquerai un conseil des chefs d'État, un conseil extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Union européenne pour dire que j'ai été élu et que les Français viennent de m'y lire pour mettre en oeuvre l'article 50. Je ne ferai pas un référendum à la Saint-Glinglin. Je vais pas faire un référendum pour demander aux Français s'ils sont d'accord pour que je mette en oeuvre le programme pour lequel ils viendront de m'y lire. Je ferai un truc qui évidemment, je conçois, est un peu surprenant pour certains. Je ferai un truc assez étonnant. C'est que je mettrai en oeuvre le programme pour lequel j'ai été élu. Voilà, tout simplement. Donc il n'y aura pas de référendum à la Saint-Glinglin et il n'y aura aucun projet de renégociation, etc. Ça, c'est des façons d'enfumer les gens et d'enfouir le problème sous le tapis. Voilà. Alors, pour répondre à notre auditeur, oui, tout le monde peut venir le 25 mars. Évidemment, alors, peut-être des enfants très très bas âge. On va voir s'il y avait éventuellement vraiment beaucoup d'enfants bas âge. À ce moment-là, on essaierait de prévoir une petite animation, une petite crèche pour les enfants. Mais il faudra vraiment, à ce moment-là, il faudrait qu'on nous le signale au moment des inscriptions. Et si c'était le cas. Mais je pense que les adultes pourront venir, évidemment, avec des enfants qui, à partir de, je ne sais pas, à partir d'une dizaine d'années. Ça dépend aussi de l'enfant. Il y a des enfants. Moi, j'ai vu des enfants qui ont 12 ou 13 ans. J'ai été épaté. Il y en a quelques-uns qui s'intéressent à 12 ou 13 ans, qui s'intéressent très très fort à la politique. Donc ça, il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas un numerus clausus. Il n'y aura pas d'interdiction. Et puis il y a aussi des enfants qui, au même âge, ne s'intéressent pas du tout à la politique. Malheureusement, il y a aussi des gens qui ne s'intéressent pas du tout à la politique et qui sont beaucoup plus âgés. Voilà. J'en profite donc pour rappeler au passage deux choses sur ce 25 mars 2017. C'est dans un petit peu plus d'un mois. Donc ça avance. Maintenant, vous savez que vous avez en ligne la faculté de vous inscrire, de prendre des inscriptions. C'est gratuit. L'entrée sera gratuite. Mais c'est très important pour nous qu'on sache un petit peu où l'on va. Donc il faut vous inscrire avec... Si vous venez seul, vous mettez que vous venez seul. Si vous venez avec votre conjoint, vous venez à deux. Avec des amis, 3-4 amis, vous dites que vous venez à 3 ou 4, etc. Voilà. Ça, c'est important pour nous pour qu'on puisse dimensionner, parce que ça a un impact financier important, qu'on puisse dimensionner les chaises, etc. Je signale qu'on a lancé ces inscriptions le 14 février, donc il y a une semaine, et je signale qu'actuellement, nous en sommes déjà à 1 550 personnes inscrites. 1 550 personnes inscrites, alors que nous sommes encore à un mois de l'événement. Donc je pense que ça va être vraiment un truc assez énorme. Je le dis avec beaucoup d'enthousiasme. Il faut d'ailleurs que ce soit un événement énorme. Le 25 février, ça sera 5 jours après l'annonce officielle et définitive de la liste des candidats à l'élection présidentielle. Évidemment, bon, si je ne suis pas candidat, on sera tous un peu tristes, mais on préparera, ça sera le coup d'envoi pour les élections législatives. Mais si je suis candidat, alors là, ça sera bingo, si j'ose dire. Donc normalement, il faut vraiment qu'on soit le plus nombreux possible. Je vous le dis et je vous le redis. Et puis je redis aussi qu'on a vu, donc je parlais des talents, que nous avons, qui nous ont rejoints. Vous avez vu, la vidéo à l'instant est tout à fait bien faite. Je la trouve vraiment extraordinaire. Donc une grande félicitation à notre adhérent qui a fait cette vidéo. J'en profite pour dire que je vous suggère, je vous demande même, à tous les adhérents, enfin à tous ceux qui le peuvent, de nous envoyer une petite vidéo, témoignage, ça peut durer aussi bien 30 secondes que 3 minutes, n'allez pas au-delà de 4-5 minutes, mais ça peut être très bref, 20 secondes, ou 30 secondes, 1 minute, 1 minute 30, 3 minutes, pour nous faire un témoignage pourquoi vous avez rejoint l'UPR. Donc je l'avais déjà dit et je le redis. On a d'ailleurs reçu déjà pas mal de vidéos, ça continue à arriver et c'est vraiment très très bien. Je rappelle qu'il faut envoyer ça à 10ans10ans-upr.fr, voilà.